Épisode 22, la connerie. On passa toute la semaine à discuter entre copains du projet de Simon. Bien entendu, on attendait que Maxence soit ailleurs, et il dut le sentir. Ça faisait un moment qu'il ne nous avait pas tenté le coup du commentateur sportif. Mais là, il essaya pour nous faire rire, pour réintégrer la bande, sauf que c'était un peu tard. Ses tentatives pour se lier avec Bastien, ses cachotteries sur l'arme et ses palmes, son ralliement hôtesse de son beau-père contre nos pères. Trop de choses nous séparaient désormais. Sans parler du fait que Simon avait besoin de voler ses combis. Blanchette, elle, détestait nos apartés. Jusque-là, elle avait toujours pensé que son frère n'oserait pas, qu'il frimait. Quand il avait exposé son idée le dimanche, elle avait enfin compris. Alors, on leur avait parlé de la moque à Luna et à Simon, pour qu'ils comprennent, pour les décourager. Mais ça n'avait pas suffi à faire renoncer Simon, bien au contraire. Il avait dit, si c'est vraiment ce que tu racontes, je ne peux pas laisser Camille là-dedans toute seule. Mais elle n'est pas forcément toute seule. Si ça se trouve, elle a pu se retrancher avec d'autres, s'organiser. Elle connaît la Rochelle, alors que toi, tu seras parfaitement isolée et dans l'inconnu. « Si je viens avec lui, il ne sera pas seul », avait objecté Luna. Désormais, Blanche n'essayait plus de faire entendre raison à Simon, même si elle pensait qu'il n'aurait pas une chance, à pied, en territoire à moque. Elle lui répétait seulement une chose. « Maman va mieux. Si tu t'en vas, ça va la tuer. » C'était peut-être vrai. Moi, j'essayais d'appuyer sur la même touche sensible avec Luna, de lui dire que papa serait fou d'inquiétude. Et je lui répétais aussi que moi, je ne pourrais pas tout seule sans elle. Car c'était vrai aussi. Mais plus je disais ça, plus j'avais l'impression qu'elle s'entêtait. Elle me répondait. « Tu vois, si je ne fais pas ça, moi j'aurais l'impression qu'on s'habitue, qu'on se résigne pour Jean. Tu dis toi-même que tu ne pourrais pas supporter sans moi. » « Vincent, lui, c'est pareil. » Et ce n'était pas faux non plus. Simon n'en était déjà plus là. Il réfléchissait aux détails de son plan. Il avait prévu qu'il se cache un soir dans la forêt, afin de partir de coupes d'eau en profitant d'une marée basse. Ça rétrécissait le chenal à traverser. Il leur faudrait une lune suffisante pour pouvoir se diriger, faute de lumière sur le continent. Du coup, il fallait aussi parier sur un relâchement de la vigilance des patrouilles pour réussir à gagner le large. Ensuite, même s'ils étaient repérés par le Zodiac ou la barque, on se satisferait de les voir s'éloigner. Simon ne doutait pas qu'il réussirait la traversée. C'étaient tous les deux d'excellents nageurs, Luna encore meilleurs que lui. Les courants n'étaient pas si terribles, du moins dans ce sens-là, il suffirait de se laisser porter vers le nord. Les palmes leur permettraient d'aller vite, et les combis d'éviter l'hypothermie. Et à marée basse, le fort des nez n'était qu'à 3 kilomètres. Trop large et trop étroite, la mer. Je l'ai dit. Mais ensuite. Toutes les questions n'étaient pas réglées après ça. Pas question d'évoluer là-bas en slip ou en combi. Comment emporter des fringues et des chaussures sèches ? Il fallait prévoir aussi des vivres, de l'eau. Remonter à pied jusqu'à la Rochelle prendrait au moins une journée, peut-être davantage, en évitant les villes. On ne pouvait pas compter trouver de quoi se nourrir après 5 ou 6 semaines de chaos là-bas. Hugo résolut ses questions en revenant le mercredi aux cabanes avec deux bidons étanches, de ceux qu'utilisent les nageurs de longue distance ou les kayakistes en randonnée. « T'as trouvé ça où ? » demandai-je. « Chez les Desjardins. C'est le seul endroit où on avait une chance d'en trouver. Personne n'a touché aux affaires de... » de Mathieu et de ses amis. On le regarda, éberlué. Simon lâcha le bidon qu'Hugo venait de lui tendre comme s'il était infecté, contagieux. « T'es... t'es allé là-bas ? » « Ben ouais, t'avais un problème. Je t'apporte la... la solution. » « Et... et t'es rentré ? » demanda Blanche. « Non, je voulais pas vraiment... voir... le sang... tout ça. » « Donc... vous les attachez à vos ceintures avec ça ? » Il sortit de son sac des cordelettes de nylon qui avaient probablement servi sur les kayaks. « Ça va vous ralentir un peu et vous rendre repérable, mais c'est la meilleure... solution. » « Oui, vraiment. » « Mais on n'en revenait toujours pas. » « Tu sais ce que j'en pense ? » ajouta-t-il. « C'est une connerie. » Il se tourna vers Luna. « Une vraie... » Ses yeux suppliés. « Mais si vous le faites, autant mettre toutes les chances de votre côté. » Ce type était incroyable. C'était mon meilleur pote depuis toujours et je m'en rendais compte seulement à cet instant. « Si je ne suis pas encore mort aujourd'hui, ce matin, dans cette ténèbre, c'est grâce à lui. » Hugo. Tant de fois je lui ai dit en rigolant « Oh, tu nous sauves la vie ! » après qu'il nous avait tiré d'une grosse embrouille. Mais là, tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait, vraiment. Il nous a sauvés. Quand Bastien a tiré sur Simon, qu'il l'a raté, que je suis tombé par terre, ma jambe s'aidant sous moi, que j'ai senti la douleur fulgurante à ma hanche après la dérobade, comme un flash blanc, avant même de comprendre que j'étais touché, j'ai entendu mon pote crier mon prénom. La fumée s'est dissipée. Bastien a de nouveau braqué l'arme, surpris que Simon soit encore debout. Et Hugo s'est jeté sur lui. Ils se sont battus quelques instants. Je n'ai pas eu le temps de voir son visage, le visage de mon pote. Mais je pense qu'il avait la lueur dans le regard, lui aussi. Hugo. La lueur de meurtre. Tant de fois il s'était retenu de régler son compte au grand con, au mec qui avait agressé sa sœur. Là, il allait le crever. C'est ce qu'il rugissait. C'est ce qui nous a sauvés, Blanchez-moi. Les secondes. La minute qu'il nous a offerte. Moi, j'étais par terre, ça poissait sous ma main. J'avais si mal, je saignais. Blanche s'est précipité vers moi, paniquée, si pâle. Peut-être qu'elle s'apprêtait à ouvrir mes vêtements pour voir à quel point j'étais touchée. Peut-être qu'elle allait s'évanouir. Et puis, il y a eu le deuxième coup de feu. Et comme je regardais vers eux à cet instant, j'ai vu le corps d'Hugo très sauté, soulevé brièvement par l'impact. C'était un petit calibre. Je n'ai pas vu le trou de sortie dans son dos. Et mon pote a hurlé de rage ou de douleur, ou les deux. Mais ensuite, il s'est encore battu. Il a continué de s'accrocher à Bastien, à lui griffer le visage, à essayer de l'étrangler, de l'acérer. « Je pense. Je ne sais pas. » Il criait. « Barrez-vous ! » Il criait. « Je vais te tuer ! » J'ai cru qu'il s'en sortirait. Blanche s'est accroupie devant moi. « Viens, » a-t-elle dit. Je me suis accrochée à elle, à son épaule, pour me relever. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas ployer, avec ma taille, ma masse. Et on est partis en boitant, en claudiquant. Moi, j'ai écrasé Blanchette sous mon poids de blessée, j'avais si mal. Je comptais sur Luna et Simon pour aider Hugo. Je comptais encore sur eux, malgré la moque. Moi, je ne pouvais plus rien. J'étais mort, touchée, mourant. Blanche est entrée dans le sas de cette casemate enterrée. Le faisceau de sa lampe-torche cherchait quelque chose. Ou rien, simplement, sa lampe était affolée comme elle. Elle m'a calée contre ce mur où j'attends depuis des heures. Je suis tombée lourdement, assis. Ensuite, avant de m'examiner, elle est retournée fermer la porte, tirer les deux verrous, bruit de métal définitif, traîner deux pierres devant la porte, enfermée, protégée, sauf et prisonnier. Et elle est revenue vers moi. On n'entendait plus de cris ni de coups de feu. Il y en avait eu encore dans notre dos. Je n'avais pas cherché à les comprendre, à les démêler. Blanchette m'a éclairé le visage pour voir si j'allais m'évanouir avant de dégager ma plaie. Elle a chuchoté. Je crois que Bastien a tué Hugo. J'en suis presque sûre. J'ai cligné des yeux à cause de la lumière et de l'horreur. Oui, j'en suis sûre, a-t-elle répété. Hugo l'a supplié. Tu l'as entendu ? C'est à ce moment-là que ça m'a serré le cœur. J'ai pensé que c'était la blessure. C'est là que j'ai commencé à croire vraiment que j'allais crever et que j'ai compris qu'on était tous atteints. Bastien, maintenant, je voudrais qu'il meure. Même pas lentement, même pas douloureusement, non, je m'en fous. Faut juste qu'il disparaisse et que je m'en charge. Cette envie, c'est presque plus fort que la peur de la mort. Ça m'a gardé en vie. Je sens mon cœur qui bat fort dans ma poitrine et à ma plaie sur la hanche. Il bat pour ça. Maintenant, je vais mieux. La colère fait de nouveau rougir mon sang. Elle m'emplit de force. Bientôt, je vais pouvoir me lever pour le tuer et pour tuer Simon s'il a touché ma sœur. C'est en moi. Deux semaines plus tôt, on pensait que ça durerait, que ça tiendrait, qu'on arriverait à repousser les assauts, qu'on serait épargnés. Les incendies rougoyaient tout proche toutes les nuits. Les tentatives des bateaux commençaient à se raréfier. Il n'y avait pas eu d'autres raids. L'île résisterait. On croyait vraiment qu'elles seraient ce havre toujours. Mon père et Françoise semblaient avoir encore une éternité à vivre. On espérait aussi qu'on arriverait à convaincre Simon de renoncer à se barrer. Simon et ma sœur. Pour ma sœur, j'avais noté que chaque fois qu'on parlait de leur plan au cours de la semaine, Simon disait nous et Luna disait tu. vint le jour du départ. C'était un dimanche. On alla au fort L, malgré la pluie, presque par habitude. Maxence était avec nous et on passa toute la journée à mentir, à lui cacher que la veille, avec Simon, on était allé visiter sa cachette. Tous les deux, nous avions dérobé les combis et les palmes. On les avait planqués dans les buissons, derrière le grillage de la maison des Bunels, avec leurs deux bidons étanches. J'avais piqué les clés du garage qu'avait Franck à la pointe, sur le continent. Simon et ma sœur y trouveraient des vélos. Tout était prêt. Le soir, on alla à la maison familiale, comme si de rien. La lune était décroissante, mais lumineuse. Pas de vent, aucun creux, les conditions idéales. Les rondes en bateau avaient cessé avec la marée basse et la tombée du jour. On rentra chacun chez soi, après le dîner. Françoise et mon père allèrent à la mairie, ou quelque part, pour un moment en amoureux peut-être. Avant de ressortir discrètement, je vis sur la nuque de Luna le nœud turquoise de son maillot de bain. Je compris qu'elle s'était changée, mise en tenue, et qu'elle allait partir. J'avais espéré le contraire jusqu'au bout. Hugo nous rejoignit devant les bassins de Gérard. Il s'était glissé par la fenêtre de l'arrière-cour chez lui. Blanche ne vint pas avec Simon. Savait-elle seulement que le départ était pour ce soir ? Simon le lui avait-il dit ou avait-il craint qu'à la dernière minute, elles préviennent leur mère ? Les sentinelles fumaient au cimetière marin. Elle ne devait pas deviner qu'on allait sur Coupe d'Ont, alors on prit la route des marais au cas où elle nous aurait suivi du regard. Puis on bifurqua à travers Chambre pour revenir sur le rivage. James le poney crut qu'on venait lui tenir compagnie. Il piaffa, souffla et nie. « Ta gueule ! » lui murmura tendrement Hugo. On avait le cœur grave et on était excité, avec ce sentiment solennel, définitif, qui précède les grands accomplissements et les pires bêtises. Je crois que pas un d'entre nous ne trouvait l'idée judicieuse ni simplement rationnelle et peut-être même pas Simon lui-même. Mais à force de l'annoncer, de la préparer, d'en régler chaque détail, on s'était tous retrouvés enchaînés dans sa mécanique irréversible. On avait volé, on avait menti pour ça. Il n'avait vraiment plus le choix de se dégonfler maintenant. C'était le pire engrenage, le truc que tu fais en sachant déjà que c'est une erreur. Pourtant, Luna en trouva la force. Elle se déroba. Elle prépara d'abord les vivres, l'eau en bouteille, pendant que Simon se dévêtait. En caleçon de bain, il commença d'enfiler la combinaison en frissonnant. L'air était frais. Elle prit les vêtements qu'il avait jetés en boule et ses chaussures, les glissa soigneusement, amoureusement, avec les provisions, une lampe, les clés, un couteau, dans le bidon étanche qu'elle reboucha et vissa. Il se tourna vers elle et lui tendit la combinaison. À toi. Non. Il la regarda stupéfait. Hugo et moi non plus, on n'en croyait pas nos oreilles. Je t'ai jamais dit oui, ajouta-t-elle, et j'y vais pas. Mais je pense que c'est une connerie et je voudrais tellement que tu renonces. Tu vas mourir là-bas et même si tu meurs pas, que tu retrouves Camille et Jean, et que vous parvenez à revenir, vous ne pourrez pas accoster sur l'île à la nage. Vous n'avez qu'une combi et le courant est mauvais dans l'autre sens. On prendra un bateau, mais ils ne te laisseront pas aborder. Bien sûr que si. Elle eut un geste là, laissa retomber ses bras découragés. Avait-elle espéré le convaincre par ce choc au dernier moment ? Quand elle vit que ce ne serait pas le cas, elle dit simplement. Donne-nous un signal quand tu reviendras alors. Deux heures avant de prendre la mer. On surveillera, on saura que c'est toi et on pourra les prévenir. C'était Luna, ça. Elle n'insistait jamais. Quand elle n'était pas d'accord, comme pour l'histoire de la clé USB, elle se redirait du jeu. Elle boudait parfois, mais elle ne cherchait pas à te retourner la tête. Là, je ne l'avais jamais entendue plaider aussi longtemps. Je pense qu'elle avait ruminé cette tirade dans sa tête toute la journée. Et selon elle, c'était déjà trop. Elle a raison, dis-je. Au moins, tu devrais... Ok, ok. Simon avait répondu d'un air agacé, presque furieux. J'allumerai un feu au foréné si j'ai le temps. Il n'y en a jamais eu, vous saurez. Il s'assit, enfila une palme puis l'autre. Quand il se releva, il avait la démarche d'un canard, un peu ridicule. Il n'avait pas encore passé la capuche de sa combi. « Je m'embrasse ? » Luna hocha la tête. Ils se firent un baiser rapide, le premier que je les voyais échanger. L'avant-dernier qu'ils auraient, je crois, avant la tuerie. Ensuite, on regarda notre copain descendre sur le sable et avancer quelques mètres, tel un manchot sous la lune. Très vite, il retira ses palmes parce que la distance qu'il avait à parcourir était longue avec la marée basse. Il les glissa sous son bras. Le bidon étanche qu'il avait noué à sa ceinture traînait derrière lui comme une queue. Puis, on le vit atteindre les vagues dont on devinait l'écume blanche assez loin, se rasseoir, remettre ses accessoires et plonger dans la mer. On crut distinguer à un moment sa tête, un point noir sur la masse noire et mouvante du pertuit. On voyait son bidon flottant. Ensuite, on perdit ça aussi. Un peu plus tard, on entendit une ronde des sentinelles. Selon ces calculs, Simon en avait pour trois quarts d'heure peut-être, avec les courants. On attendrait tout ce temps, assis là, même s'il ne pouvait pas nous donner une preuve de vie de l'autre côté. Quand on rentra après Jolie, on a la conie à la fenêtre de Blanche pour la prévenir. Elle nous guettait en fait, probablement, parce qu'elle ouvrit aussitôt. « Ça y est ? » demanda-t-elle. « Oui, il est parti. » « Tout seul ? » constata-t-elle. Elle s'est tournée vers Luna, elle ajouta. « Tu as bien fait. C'est dégueulasse, mais tu as eu raison. » Moi, je pensais à la ficelle turquoise sur la nuque de ma sœur. Jusqu'au bout, elle avait hésité. Et oui, finalement, elle avait bien fait. On se coucha, papa et François n'étaient pas rentrés. Quand ma sœur me rejoignit dans l'obscurité, après un passage à la salle de bain, elle s'allongea dans son lit et demanda d'une petite voix. « Tu trouves que je suis dégueulasse ? » « Non, » dis-je. Honnêtement, je n'en savais rien. La suite au prochain épisode.